Encore une première mondiale, tu allies les moyens de la plongée à saturation de l'exploitation offshore avec les techniques de plongée autonome en recycleur 28 jours à 4 à 120 mètres de profondeur au large entre Marseille et Monaco. On va nuancer, tu vas nous expliquer. Quel était le but de cette plongée très particulière ? Le but, c'était de soigner une frustration, celle d'avoir fait 20 ans de plongée profonde ou quand j'arrive à 120 mètres, je sais que j'ai 20 minutes, 30 minutes devant moi et pas plus. Et que derrière, en plus, je ne vais pas vite faire remonter et aller me reposer jusqu'à la prochaine. Derrière, je vais faire 4h30 ou 5h de palier de décompression. Donc, c'est quand même très frustrant, tous ces moyens, tout ce temps des journées entières pour 30 minutes. Si on refait un parallèle avec Minier, quand il part le matin voir ses oiseaux ou ses ours ou ses loups, il ne regarde pas sa montre, ça peut durer des jours, des semaines, voilà. Il vit en harmonie avec le milieu qu'il observe. Nous, on ne vit pas en harmonie avec le milieu qu'on observe, on vit en confrontation avec ce milieu-là, on s'y confronte, on sait que le temps nous est compté, et non seulement il nous est compté, mais en plus, il faut en payer l'addition derrière à part ces décompressions interminables. Donc, si le problème, c'est la remontée de ces plongées, la solution, c'est de ne plus remonter. Ou alors de faire croire au corps humain qu'il ne remonte pas, c'est-à-dire le maintenir sous pression. Et la plongée à saturation, c'est ça. C'est-à-dire qu'on part au fond, terminé, on ne regarde plus notre chronomètre, on ne regarde pas 30 minutes, on reste, on reste une heure, deux heures, trois heures, jusqu'à ce que le froid nous empêche de rester davantage. Et là, évidemment, on ne peut plus remonter. Parce que si on est resté 4 heures ou 5 heures à 120 mètres, il faut 3 jours pour ressortir. Donc, ce n'est plus possible, on ne peut pas remonter. Le 3 jours n'est pas une figure de style, on va voir. Vous avez mis 4 jours, je crois, pour remonter, pour revenir à pression. À 120 mètres, il faut 4 jours pour remonter si on est resté très longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !